Alors il y a eu une polémique, on va en parler, on va accueillir également Stéphane Rochette. Bonsoir, alors vous êtes avec nous, tout à l'heure vous serez au commentaire avec Jérôme. On va revenir sur cette polémique, la fin du match, avec une double pénalité, siffler d'abord contre Weisskopf, puis contre un autre joueur pour un changement incorrect, qui a permis un 6 contre 3. L'arbitrage a été beaucoup remis en question, il y a eu pas mal de pénalités litigieuses, siffler ou non siffler, mais on va pas rentrer dans le détail, on va simplement parler de cette situation-là qui a eu lieu en fin de match, on va la regarder, regardez, il reste 2 minutes 9 à jouer, engagement dans le camp de défense de la Chaux-de-Fonds, Weisskopf tire le poc dans les gradins, c'est 2 minutes, c'est automatique, c'est absolument clair, tous les joueurs d'un joueur lèvent les bras, vous allez voir le temps qui reste au tableau à ce moment-là, on le voit ici, 2 minutes 09, pénalité qui va être inscrite. Et là, la procédure de changement se met en route, donc là, le Chaux-de-Fonds est à 4, on doit changer les joueurs. On a décortiqué pour vous ce qui s'est passé, l'arbitre est au milieu, d'abord l'engagement, regardez ici, il y a 3 attaquants sur la glace, il y en a 2 qui sont en train de rentrer, il y a un attaquant qui est sur le point d'engagement, le topscorer qui va sortir, et on a un défenseur. Donc là, tout va bien à ce moment-là, les joueurs se dirigent au vent, regardez bien, les 2 attaquants sont là, il y a l'attaquant devant le vent, on va arrêter l'image ici, regardez bien, on arrête ici, regardez d'abord en bas, le lieu de l'engagement, le lieu de l'engagement, ça doit être à gauche, en bas de l'écran, les joueurs d'un droit pensent que l'engagement va avoir lieu là, les arbitres sont de l'autre côté, donc déjà, il y a un litige là-dessus, et là, il y a un défenseur qui doit rentrer, évidemment, un défenseur jacquien qui reste à la glace, un défenseur qui doit rentrer, on doit jouer à 2 défenseurs, 2 attaquants, l'arbitre doit voir ça, le topscorer, lui, est sorti, et là, l'arbitre s'impatiente, décide de refuser le changement, donc ce qu'il dit, c'est que vous jouez à 3 attaquants et un défenseur sur la glace, il refuse de changer. Pour moi, c'est une interprétation abusive du règlement, l'arbitre a été impatient, il faut savoir que Chaux-de-Fonds avait été averti plus tôt dans le match, donc c'était le deuxième avertissement, ce qu'il donne, vous allez voir, en 2 minutes, et qui est le point tournant du match, on a vu Chaux-de-Fonds a caissé un but juste après, on va en prolongation avec le résultat qu'on connaît. Pour moi, les arbitres ont été mauvais sur cette situation-là, il y a eu une interprétation abusive du règlement, et l'arbitre n'a pas été patient, il a été beaucoup trop rapide, si vous comptez, ça fait moins de 20 secondes, donc Chaux-de-Fonds n'a pas tenté de tirer avantage la situation, en aucun moment, on a voulu retarder le match, l'arbitre doit sentir qu'il manque un défenseur sur la glace, il y a un défenseur qui rentre, puis regarde, le top-score est en train de sortir. Donc pour moi, c'est une mauvaise décision, Chaux-de-Fonds était furieux, évidemment, à raison, à juste titre d'ailleurs. Bon, pour Ajoua, évidemment, on en a profité, tant mieux, c'est pas la responsabilité d'Ajoua, et là, cette scène-là peut être un point tournant d'aller sur rue, malheureusement, et la direction des arbitres n'a pas pris position officiellement, puis on a changé les arbitres ce soir, les arbitres de dimanche devaient être là ce soir, on les a changés, signe peut-être d'une désapprobation. Je me sens très en colère suite à cette séquence, c'est assez rare pour le souligner, elle vient d'où cette colère? Qu'on fasse une erreur durant le jeu, qu'on donne une pénalité, on est mal placé, on a un peu à bon angle, on a une demi-seconde durant le jeu pour décider, ça peut arriver. Mais sur un arrêt de jeu, t'as tout le loisir, tu peux prendre ton temps, tu dois apprécier la situation, tu dois regarder, tu sais que Chaux-de-Fonds a déjà été averti, à ce moment-là, tu dois être attentif. D'abord, il y a un litige sur le lieu de l'engagement. Pour le coach, si l'engagement est à droite ou à gauche, il a besoin d'un défenseur droitier, peut-être, ou un défenseur gaucher, il doit attendre, on ne sait pas vraiment où est l'engagement. Et puis là, tu dois donner un peu de temps à l'équipe pour s'organiser, il y a beaucoup d'émotions, c'est un moment clé. Tu t'approches du banc, tu dis à l'entraîneur, écoute, vas-y maintenant, tu dois procéder à ton changement, il faut que ça va. Tu dois accompagner, tu dois juger. Au lieu de ça, il a été « by the book » par le règlement, et là, on a carrément manqué de feeling, et ça, moi, ça me dérange. Quand on manque de feeling, surtout dans des moments clés comme ça, c'est des saisons qui se jouent pour des clubs, et ça peut être un point tournant. Ça aurait pu être courageux, c'était pas spécialement contre la Chaux-de-Fonds, je pense pas que c'est un parti-pris, c'est juste que l'arbitre a fait un petit excès de zèle. Et d'ailleurs, à mot couvert, le superviseur l'a reconnu, les gens autour, évidemment, l'ont reconnu, pas de façon vicielle, mais c'est fait, c'est fait, il faut aller de l'avant. Donc les gens de Chaux-de-Fonds ont raison d'être un petit peu frustrés, mais c'est le hockey, ça fait partie du hockey, et c'est des jeunes arbitres, on a beaucoup de jeunes arbitres en Ligue B cette année, qui manquent un peu d'expérience, et ça paraît dans des moments clés, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça.